Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Club Neige Gaming. Alors aujourd'hui nous allons donc nous attaquer à la review d'un jeu pas terrible. Il s'agit de Nero, Noting Ever Roman Obscur. Son titre complet qui est imprononçable, imbouffable, donc tout le monde dira Nero. D'ailleurs j'aime bien le titre et le titre sur le logo de l'application est très stylisé, j'adore. Alors d'ailleurs la recherche artistique c'est peut-être le seul truc que je retiendrai réellement positivement de ce jeu. Alors comme vous pouvez le constater, pour l'instant en général je fais mes vidéos sur la PS4 avec Sheer, j'enregistre avec Sheer. Mais là non, là je le fais vu que vous voyez le bureau de la console, vous pouvez donc le deviner, j'enregistre avec mon Elgato là. Alors au passage ça vous fera une qualité d'image légèrement meilleure, mais bon vu comme le jeu est moche, enfin vous allez vous en rendre compte rapidement, ça va pas changer grand chose. Donc pourquoi est-ce que je fais comme ça et j'enregistre pas avec Sheer ? C'est parce que ce jeu a un gros problème et vous allez vous en, peut-être vous en rendre compte durant la vidéo. Donc je vais le lancer parce que c'est déjà assez lent comme ça. Donc, le gros problème de ce jeu, le gros problème de ce jeu, vraiment, c'est vraiment le truc qu'il a pourri pour moi, c'est qu'il est optimisé à la piste de Yak faire monter. Mais vraiment, 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 vraiment. C'est, pour ça, c'est une catastrophe. Donc il s'agit bien entendu d'un jeu indépendant, hein, donc je l'ai acheté, je me suis laissé tenter par une offre parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une offre pour deux jeux, deux jeux Cedesco, voilà, qui est donc un éditeur de petits jeux indépendants, hein, petits jeux, entre guillemets, hein, des petits et moyens jeux indépendants, on dira. En gros, si t'es un développeur indépendant et que t'as Cedesco qui édite ton jeu, eh ben t'es miraculé pour sortir ton jeu en boîte. Sinon, il va falloir aller pleurer chez Limited Run. En gros, c'est ça, hein, parce que Cedesco, contrairement à Limited Run, vendent leurs jeux théoriquement dans le commerce ou sur Internet de manière pas limitée. Limited Run, ils limitent leurs exemplaires à 5000 exemplaires, par exemple, alors que Cedesco, bah tant que ça se vend, ils en produisent un petit peu, quoi. En gros, c'est ça, c'est de la vente libre encore. Bon, et donc, vous pouvez constater déjà le premier problème du jeu, hein, on va y aller doucement, hein, c'est que c'est putain de sombre, hein. Alors, le truc aussi qui m'a un petit peu troué le cul, bon, je vais démarrer, le charger, voilà. Un des trucs qui m'a sidéré avec ce jeu, c'est que le jeu, il pèse quoi, 3 gigas, un truc comme ça, les gens regardent derrière la boîte pour être sûr, euh, ouais, 4 gigas, 4 gigas, 5. Et là, la mise à jour, elle fait quoi ? 3 gigas, hein, la mise à jour, la mise à jour que j'ai fait, attendez, je vais juste vérifier le poids du jeu, voilà. Bah, en gros, là, t'as presque 3 gigas de, c'est de la mise à jour, quoi. Donc, en clair, t'as presque le poids du jeu en mise à jour, hein, excusez-moi, mais c'est jamais bon signe, hein, ça. Enfin, bref. Donc là, je suis à la fin du jeu, du premier niveau, hein, parce qu'il n'y a que 4 niveaux dans ce jeu, et là, je suis à la fin du premier. Alors, la mise à jour, qu'est-ce qu'elle rajoute ? Euh, bah là, vous voyez que c'est hyper sombre, et c'est un peu chiant. Eh bien, la mise à jour, ce qu'elle rajoute, c'est que si je vais dans les options, euh, donc déjà dans les options, bah, vous pouvez voir qu'il y a des trucs de base, hein, le volume tout court, hein, le truc qui est toujours bien de mettre, hein, je précise, hein. Euh, je m'en suis rendu compte avec les streams, parce que si on stream avec la Play, et qu'on n'a pas un système de stream performant, euh, eh bien, je peux vous dire que c'est quand même vachement pratique de pouvoir faire ça. C'est une option de base, mais quand elle manque, euh, je vous dis qu'elle manque, ça c'est sûr, hein, si tout d'un coup vous en avez besoin qu'il n'y en a pas, vous êtes sur le cul de ne pas voir un volume principal, quoi. Enfin, je dis ça, mais c'est un petit peu osef, mais bon. Euh, après, alors, pour le gameplay, là, il y a les langues, hein, vous voyez qu'il y a une chier de langues, hein, alors ça c'est quand même le bon point positif, c'est qu'il est quand même, euh, traduit dans pas mal de langues, hein. Euh, après, il y a, ben, sensibilité, sensibilité, on y reviendra, hein, inverser la vue, vibrations, des trucs classiques. C'est là-dessus qu'on va s'attarder, c'est sur vidéo. Alors, correction de gamma, il y avait ça déjà, euh, dans la version 1.0, parce que moi j'avais joué le jeu sans mise à jour dans, dans ma première session, euh, et ensuite, quand je les ai fait, j'ai vu qu'ils avaient rajouté ça, et je trouvais le jeu beaucoup trop sombre, et même gamma à fond, ben, en fait, ça fait que le jeu devenait clair, comme ça, vous voyez, gamma à fond, tout vient blanc, et on voit pas vraiment mieux, c'est juste moche. Voilà, en clair, c'était juste moche. Donc, euh, je jouais à gamma comme ça, mais du coup c'était trop sombre, et ils ont rajouté ces deux trucs. Alors, je suis très content qu'ils aient rajouté ça, comme ça on a une vision un petit peu, euh, 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 avec un champ de vision plus reculé, et on voit plus de choses, et surtout, il y a ça, que je vais m'empresser de remettre à fond, qui, euh, améliore, je trouve, considérablement, enfin, je ne vois pas la différence, ça a pris en compte ? Enfin, je trouve que ça améliore quand même pas mal, euh, la qualité de l'image. Juste que j'ai quand même un doute. En fait, je vois pas trop ce que ça change, en fait. Du fracteur de flair, de flard. Je vois même pas ce que c'est, franchement. J'ai juste trouvé, bon, ici ça change pas des masses, mais dans la forêt, dans d'autres niveaux, je trouve que ça améliorerait bien. Enfin, on va refaire le test tout à l'heure, hein. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'optimisation, le jeu a donc un problème immense, c'est son optimisation, comme je le disais, je me répète une chier, c'est une catastrophe, euh, que, bah déjà, le jeu, il n'est pas fluide, hein, première chose, hein, je veux dire, le jeu, il est tout juste, il est tout juste en 30 FPS, quoi, pour un jeu relativement moche comme ça, c'est quand même casse-couille, et surtout, surtout, et c'est pour ça que j'enregistre avec mon Elgato, c'est que ce jeu, c'est le roi du freeze. C'est le roi du freeze incontesté, hein. Je veux dire, c'est que ça fait une erreur survenue, et tu reviens sur le menu de la console, et puis voilà, c'est le roi du freeze. J'ai jamais eu un jeu, ce jeu dure en tout et pour tout 3 à 4 heures maximum pour la première partie, mais vraiment maximum, hein, euh, et il a frisé une fois par niveau, quoi, c'est un truc de fou. Sans compter que, comme si frisé, ça suffisait pas, la mémoire se corrompt, ça m'est arrivé deux fois, j'ai dû recommencer ce jeu deux fois. La mémoire est corrompue, c'est niqué. Voilà ! Ha ! Qu'est-ce que je disais ? Une erreur est survenue. Bam ! Parfait. Tu vois, imagine, là, j'aurais enregistré avec le cheer de la console, j'aurais perdu ma capture, là. C'est pour ça que je suis passé avec le gâteau, et j'ai bien fait, parce que ce jeu est vraiment optimisé à la pisse. Ça fait ça tout le temps. Et ça, c'est vraiment son plus gros défaut, c'est son optimisation. Je veux dire, il y a vraiment des problèmes. Alors, on va pas passer juste sur les FPS, sur le fait que le jeu est sombre, sur le fait que la caméra, c'est ultra lente. Je suis sûr que sur un PC, ça serait plus rapide, mais voilà, là, ils se sont pas cassés le cul, hein. Ils se sont fait un truc bien lent et bien chiant. Déjà que le personnage se traîne, parce qu'il faut faire traîner la durée de vie du jeu en longueur. Déjà que ça se traîne, c'est un peu une catastrophe par rapport à ça. En plus, le personnage, comme je disais, la vitesse de la sensibilité, je l'ai mis au maximum, et vous avez vu comme c'est long, on dirait que je suis au minimum. Enfin, ça, c'est assez insupportable. Et les frises, et les corruptions de sauvegarde, en veux-tu, en voilà. C'est tellement chiant. Et là, ça me fait un black screen. Je suis en train, présentement, de me chier dans le froc. Oh, putain, ça va. Alors, j'espère que ça ne va pas friser de nouveau, parce que ça va vraiment me casser les couilles. J'ai remarqué, c'est quand on obtient un item, enfin, quand on obtient un item, on y reviendra quand je vous expliquerai un peu plus le gameplay, parce que là, pour l'instant, je fais un peu plus mon coup de gueule sur la technique, parce que c'est vraiment le premier truc que j'ai envie de dire sur ce jeu. C'est le truc que j'ai le plus retenu, c'est, oh mon Dieu, je dois le recommencer depuis zéro parce qu'il a bugué. Voilà, c'est le truc que j'ai le plus en tête. Là, je ne sais pas si vous entendez, bon, au montage, je vais baisser le son du jeu, mais là, on entend encore les bruits de pas alors qu'aucun personnage ne se déplace. Donc, il y a encore des trucs comme ça, genre des petits bugs mineurs de merde de ce genre. Et là, j'ai reculé, on ne sait pas pourquoi. Attention, ça fait un blue screen ou pas ? Ça va me faire l'application à foirer, allez vous faire foutre, consultez le manuel et foutez-vous une carotte dans le cul. Ah non, c'est bon. Donc, là, je vais vous laisser profiter d'un des meilleurs points du jeu, celle-ci cinématique, qui sont, je trouve, très jolies, très belles, très oniriques et pompées sur Avatar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, mis à part la compression de l'image qui est un peu dégueulasse, dans le fond, je veux dire, la recherche artistique, le truc, comme c'est fait, c'est très joli. C'est juste dommage qu'il y ait une compression immonde. Je veux dire, c'est bon, ma console, elle a 2 Tera, je pense que je peux installer des cinématiques dessus, ça devrait pouvoir le faire. Enfin, bref. Ça aussi, c'est un truc que je ne comprends pas. Je veux dire, à l'époque, quand on jouait sur Xbox 360, on avait un DVD de 4 gigasets, donc, ok, je comprends qu'ils compressent les cinématiques comme des salauds. Je comprends, dans ce cas-là. Ce n'est pas comme sur PS3. On sait qu'à comparer, on avait des Blu-ray, donc, je peux comprendre. Par exemple, si je ne dis pas de conneries, Final Fantasy XIII avait des cinématiques assez dégueulasses sur Xbox, alors que ce n'était pas le cas sur PlayStation, typiquement. Je peux comprendre. Mais là, je suis sur PS4. C'est injustifié que les graphismes soient moches, comme ça. Enfin, que la qualité de la cinématique soit basse, comme ça. Heureusement qu'elles sont bien réalisées, et c'est le truc le mieux fait du jeu. Enfin, bref. Donc, maintenant, maintenant que j'aurai craché sur toute la technique, et c'est encore probable que ça nous pose des problèmes, allez savoir qu'on a des bugs en voiture. Voilà. Bon, en même temps, je veux dire, si vous avez déjà vu un jeu bien optimisé sur Unity, vous me signalez, parce que le moteur du jeu, c'est Unity. Donc, en général, ça pue le slender-like pourri, mal, brûlé. En général, et le fait, en gros, le seul jeu qui est bien foutu avec ce moteur, à ma connaissance, de vécu, c'est Yuka Leile. Yuka Leile tourne avec Unity, et il tourne nickel. D'ailleurs, dans l'offre Cedesco, j'ai eu Nero, et l'autre jeu, c'est Among to Sleep, qui est également un jeu codé avec Unity. Donc là, j'ai déjà peur, franchement. Bon. sinon, le jeu est un jeu contemplatif qui rentre dans la même catégorie entre guillemets que Gone Home, Dare Hester, ou autrement encore Eight I Lie sur le PS VR, là. C'est des jeux qu'on peut considérer comme contemplatifs. C'est-à-dire des jeux que, c'est même pas des films interactifs, ce que les gens appellent maladroitement des films interactifs, les trucs comme Heavy Rain et compagnie. C'est des jeux, quand même, qui ont une certaine réalisation, une certaine mise en scène avec des choix de scénario, des trucs comme ça. Je veux dire, le scénario est ce qui va créer l'immersion et donc le plaisir de jeu, au final. Alors que là, un jeu contemplatif, c'est un jeu qui, qui, qui vraiment a des mécaniques de simple, enfin, des mécaniques de jeu simplissimes et qui se contente d'être là pour être regardé. Alors, autant, je ne sais pas, par exemple, Gone Home, qui est encore un jeu fait avec Unity, d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, qui au moins, lui, n'est pas complètement buggé, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il n'était pas terrible, mais au moins, il était joli à regarder. Voilà, il y avait quand même un bon côté dedans. Alors que là, celui-ci, je veux dire, c'est l'étoilé, j'adorerais pouvoir en profiter avec une bonne qualité d'image, parce que franchement, je vais profiter que je ne suis pas avec Sheer. Là, si je zoome, ça zoome aussi sur la capture, on voit clairement que la définition du ciel n'est pas top. L'intention est là, la recherche artistique est excellente, mais, je veux dire, vous voyez, ces tons de, cette espèce de voie lactée de taré, je veux dire, c'est superbe. En tout cas, en théorie. Et puis voilà, après, il y a les plantes qui brillent, c'est pour ça que j'ai fait mon troll comme quoi c'est plagié sur Avatar, c'est un petit peu le cas quand même. Dans le jeu, on peut prendre des boules comme ça et puis les lancer. Alors, ne vous mettre prenez pas, ce jeu est bien un jeu contemplatif. Donc, tu peux envoyer des boules, mais c'est pour faire des énigmes, rien d'autre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut deviner que si tu balances une boule dans cette balançoire au-dessus du vide, ça te déclenche une cinématique. Et là, d'ailleurs, ça a bugué parce que normalement, il devrait avoir une voix off qui nous raconte le background du jeu et là, il n'y en a pas. Je le sais parce que ce passage, je l'ai fait quand même quatre fois. C'est la quatrième fois que je passe par là. Donc, voilà, pour dire... Enfin, bref. Et donc, bien entendu, comme on parle d'optimisation et de graphisme, la recherche artistique est bonne, mais vous allez vous rendre compte d'un truc. Mon dieu, ce jeu, son premier nom, c'est Friesman, son deuxième nom, c'est Clippingman parce que vraiment, vous voyez, le clipping au loin, c'est une catastrophe. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il y aura des passages, là encore, je veux dire, c'est tellement foncé et touffu qu'on ne se rend pas forcément compte tellement il y a toute façon d'éléments. Mais à des autres moments, on va vraiment bien s'en rendre compte. Excusez-moi, je veux rejetter un coup d'œil. J'ai réaugmenté la luminosité. Pourtant, c'est sombre comme ça. C'est parce que je ne suis pas sur la même entrée HDMI sur ma télé vu que j'ai branché le gâteau et je pense que la télé doit être sur ce canal paramétré plus foncé. Ça doit être ça pourquoi moi, je vois le truc toujours très sombre. Je ne sais pas comment le retour est vu qu'il est à l'autre bout de la pièce. Donc, je ne peux malheureusement pas être sûr tout à fait de ce que je dis. Mais pour jouer et pour montrer le jeu en lui-même, ça ne me posera pas de problème. Donc, pour le gameplay, c'est juste ça. C'est le personnage se traîne à deux à l'heure, on regarde autour de soi très lentement, on se promène avec machin qui nous suit et on peut l'envoyer. Si je lui dis va te poser là-bas, il y va. Ce qui servira trois fois dans le jeu en tout et pour tout et vous avez les boules qui ne serviront qu'à déclencher des trucs. Et là, je viens de vous dire l'intégralité de vos mouvements. Il n'y a rien d'autre à faire dans ce jeu. Après, il y a quand même quelques objectifs outre passer le niveau vite fait et puis atteindre la fin. Il y a des objectifs. Donc, il y a par exemple les trucs comme ce qu'il y a ici. En fait, dans les niveaux, il y a trois objectifs. Atteindre la fin, réussir tous les puzzles et avoir tous les collectibles qui sont les collectibles. C'est simplement des tableaux. D'ailleurs, il y en a un là-bas que j'ai loupé que je vais rechercher pour le skill. On dira, pour le fun de vous dire, vous avez vu, je connais le jeu par cœur. Je l'ai fait quatre fois parce que la sauvegarde s'est corrompue. Je dis que je l'ai fait quatre fois, mais en fait, je l'ai fait trois fois en réalité. La quatrième fois, c'est un peu un foutage de gueule parce que je l'ai fait la première fois et j'ai eu la corruption de mémoire au quatrième niveau. Voilà. Du coup, j'ai dû recommencer. Et ensuite, j'ai eu la corruption de mémoire deuxième niveau si je ne dis pas de conneries à la fin de ce niveau. Et après, je l'ai refait toute une troisième fois. Donc en fait, c'est quand même au niveau 3 et 4, je ne l'ai pas fait autant de fois que ça. C'est surtout pour le niveau 1 et 2 que j'ai fait plein plein de fois. Et là, c'est la quatrième fois que je le fais parce que pour cette vidéo, j'ai recommencé une nouvelle partie pour pouvoir réinitialiser les puzzles pour pouvoir vous les montrer. Donc genre là, par exemple, ce puzzle qui brille énormément. D'ailleurs, c'est ça que je reproche au jeu, c'est qu'il est sombre mais lumineux. Vous voyez, il y a du brillant partout. Je veux dire, je ne sais pas, j'aime l'idée de ce contraste de brillant et de sombre. mais le problème, c'est que je trouve que ça donne un effet de flou partout que je ne trouve pas spécialement réussi personnellement. Et donc, qu'est-ce que c'est la solution par exemple ici ? C'est taper une fois sur tous les machins. Pas celui-là parce qu'il était déjà bleu. D'ailleurs, ça c'est le truc que tu vas devoir te mettre dans le crâne quand tu joues à ce jeu. C'est orange, pas bien, bleu, bien. Voilà. Toujours. Donc au moins, ça c'est relativement simple. Ok, alors ça c'est... Ah bon, orange. Il y a encore un là qui est orange. Il n'y a pas de solution en fait là. Je veux dire, tu n'as qu'à mettre tous les trucs orange en bleu. Du coup, tu as le truc au middle qui apparaît. Tu prends une boule magique, tu le mets dans la cible et voilà, tu as ta cinématique qui se lance et là tu as le mec qui va se mettre à parler probablement, sauf si ça bug de nouveau. C'est bizarre. Bon, ben voilà. C'est bugué. Il n'y a pas de voix off. Et voilà, c'était ça la solution. Vous avez vu comme c'était ultra simple. Ultra simple. Je veux dire, tu vois, c'est un jeu contemplatif mais ils n'ont même pas essayé de mettre de la difficulté sur les puzzles. Je veux dire, c'est ultra simple au possible. quoi. Après, il y a les, ben il y a les, ces écritures là en fait qu'on voit partout que je n'ai pas encore parlé. C'est bêtement le développement du background du jeu qui, qui, ma foi, je ne sais pas comment vous dire, c'est, c'est vraiment du putain de remplissage. Je veux dire, c'est inintéressant au possible. Je veux dire, de ce que j'ai cru comprendre, il y a trois personnages. Il y a, il y a une fille, il y a un mec et et leur fils. Voilà, c'est ça en gros que j'ai cru comprendre. Et, et puis c'est tout en gros. Franchement, je n'ai pas trouvé ça très intéressant ni spécialement recherché. Enfin, c'est complètement le genre de scénario. Ouais, c'est, c'est un scénario. En fait, c'est du background. Voilà, en fait, c'est un jeu qui n'a pas vraiment de scénario. Le scénario principal, c'est du background directement. Ah, putain. Donc là, c'est extrêmement simple. Je veux dire, tu vois, on voit au sol qu'il y a des dessins, tu vois, des espèces d'éclairs, là. Alors, tu dis, je dois essayer de faire correspondre les éclairs. Alors, tu fais tourner le truc, tu regardes. Moi, la première fois, j'en rappelle, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien regardé pour que les éclairs, ça correspond. Je le fais, je laisse tourner le truc. Je regarde, puis je fais, ah, ben merde, là, ça ne correspond pas. Alors, on va encore faire tourner un coup. Et en réalité, c'est plus les dalles que tu dois mettre face à face et non pas les éclairs, tu vois. Donc, c'est très décevant. On dira ça comme ça. T'as vu, là, dès que je mets les dalles, c'est bon. Voilà. Puis, les dialogues de la voix off et puis tout ce qui est écrit, tout est un peu énigmatique. Mais en fait, c'est pour cacher la faiblesse du scénario parce qu'en gros, le scénario se résume à, ben en fait, le fils est malade, voilà, et puis c'est tout en fait, c'est tout ce que tu sais. Et les parents, ils essaient de le soigner et puis ça s'arrête là, quoi. Et puis, on peut déterminer avec les quelques cinématiques qu'ils sont morts, voilà. C'est à peu près, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout, quoi, en fait. Enfin, moi, le scénario, franchement, je vous avoue, je l'ai lu, mais, j'ai même pas réussi à retenir réellement ce qu'ils se disaient parce que ça me faisait chier, en fait. Simplement, je vais pas le cacher, je me suis pas intéressé au truc réellement parce que il n'y a pas les choses qui ont été faites pour que ce soit intéressant. tu vois, c'est vraiment, je sais pas, je trouve le scénario vraiment anecdotique parce que c'est pas intéressant, je veux dire, c'est raconté, putain, je peux descendre, mais je peux pas monter. Voilà. Parce que je sais que je peux descendre vu que je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, voilà, le scénario, j'ai trouvé très anecdotique et pas très intéressant. Donc, au final, on pourrait commencer à se poser sérieusement cette question. Qu'est-ce que je pense réellement de ce jeu ? Bah, ce que je pense réellement de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est tout juste potable. Mais vraiment tout juste potable. Alors, en sachant que moi, je me suis fait quand même enculer parce que je l'ai payé un truc genre je sais plus, 35 francs. Je l'ai payé un truc genre 35 francs. C'est cher, vraiment cher pour ce que c'est. Je sais pas combien il est par exemple sur Steam. je pense que sur Steam il doit être 10 balles, pas plus. Si c'est vendu plus, je pense qu'on peut dire que c'est de l'arnaque parce que concrètement, ce jeu, voilà, il a pas beaucoup d'intérêt. Vraiment quoi. Donc, est-ce que je trouve que c'est vraiment un jeu si dégueulasse que ça ? Non, pas vraiment. Moi, j'aime bien la recherche artistique du truc. J'aime bien l'ambiance. Il y a quelques trucs quand même que j'aime bien dans ce jeu. Mais, voilà, ça va jamais au-delà du moyen. C'est pour ça qu'à cause des frises et tout ça, je descends mon estime de moyen à potable. Voilà. Parce que c'est potable, mais tu vas le finir avec souffrance parce que le jeu est tellement mal branlé que voilà quoi. tu vas au final certainement revenir frustré du jeu alors que c'est un jeu que tu dois juste regarder mais vu que tu dois le recommencer, ben voilà quoi. Alors, je sais pas si la version PC est mieux foutue et si c'est le portage PS4 qui est dégueulasse mais en tout cas, ça m'a bien fait chier. Alors voilà, on a encore une énigme de merde. Alors, t'as juste à mettre MASH PRO là-dessus. Moi, je me mets ici. Je balance une boule. Voilà, c'est trop bas parce que la boule, elle redescend légèrement un petit peu comme une flèche avec un arc. Donc, il faut tirer un peu au-dessus. Bon, là, je suis trop au-dessus. Je suis parti à Bubble Head. On recommence. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, les solutions, elles sont vraiment extrêmement basiques quoi. Et des fois, en fait, les énigmes, elles sont soit tellement basiques qu'elles sont chiantes, soit pas logiques et du coup, c'est de la merde. Je vais vous montrer un exemple de chaque dans cette vidéo. Rassurez-vous. Alors là, vous pouvez voir, il y a une petite variante sur les textes que j'apprécie bien quand même. C'est qu'on voit un logo là on voit un logo à côté des dialogues, ce qui nous permet de deviner. Par exemple, là, on voit un symbole sur ce mec. Du coup, on sait quel personnage c'est. Et grâce à ça, j'ai pu déterminer que c'était le père. Et à cause de... j'ai cru comprendre que moi, je jouais le fils en fait, le fils qui était donc malade. C'est ça que j'ai cru comprendre dans l'histoire. D'ailleurs, on parle de ce mec dans les cinématiques et dans les dialogues. On parle tout le temps du gamin, en gros. donc on peut forcément, vu que c'est le seul personnage qui a un nom déjà, c'est à cause de ça aussi que c'est le seul personnage qu'on retiendra. Donc ça paraît un petit peu logique qu'en final, ce soit lui qu'on incarne. Enfin, je veux dire... Voilà, je veux dire... le scénario il est simple au possible donc forcément c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, on arrive à la première énigme de merde. Ce que j'appelle la première énigme de merde. Donc là, on voit des pylônes. On voit des pylônes avec des machins. Ils nous ont foutu un peu partout. Genre ici, ils en ont mis un aussi là si je ne dis pas de conneries. Ouais, là. Il y a un peu partout dans ce champ, ils ont foutu des... ils ont foutu des horloges avec une heure. Voilà, c'est censé être fait pour te faire comprendre que ce truc-là, c'est une horloge. Voilà. Alors ça, je l'ai compris assez rapidement. Surtout qu'ils en ont mis une ici. Donc ça paraît évident sauf que c'est tellement évident que c'est une horloge. Limite, c'est la store-loge. On dirait une horloge qui aurait dans une classe, tu vois. À l'école, moi, il y a une horloge comme ça au mur. C'est une horloge ultra classique. Alors qu'on est quand même dans un univers un peu fantastique et que les baraques sont en bois ils nous foutent une horloge moderne. Donc voilà. On repassera sur la cohérence de ce bordel. Et donc, et donc, qu'est-ce que je dois faire ? Et bien, logiquement, vu que l'heure est la même partout, je dois reproduire ça. Alors, là, c'est le moment où il faut comprendre comment fonctionne cette putain d'horloge. Et je vous jure que je ne comprends toujours pas comment ça marche. J'ai essayé et ça a fini par passer mais je ne sais pas. Par exemple, là, je sais qu'il y a le 12. Vous voyez, je mets le 12 et ça me met le 6. Alors, en gros, j'ai tapé le 12, ça a mis le 6. Donc, on peut imaginer que ça montre l'opposé. Alors, je dois envoyer une boule ici, j'imagine. Je vois une boule dans le 6, ça me met dans le 12. Voilà, on peut deviner que c'est comme ça que ça marche. Donc, l'autre, je dois la mettre dans le 10. Alors, je la mets dans le 5. Attends, non, j'ai dit une connerie, là. Dans le 10, donc, je dois la mettre dans le 4. Et voilà, ça a passé. Sauf que pourquoi est-ce que c'est l'opposé qu'on doit envoyer la boule ? Je ne sais pas comment vous dire, mais je trouve ces contrôles un peu bizarres. la façon avec laquelle tu dois réussir à mettre l'heure, c'est étrange. Pourquoi me faire mettre le chiffre opposé ? Pourquoi pas directement mettre le bon chiffre ? Ou alors, je ne sais pas, faire un système plus original pour déplacer les aiguilles ? Je ne sais pas. Je trouve cette énigme plutôt mal conçue, en fait. Et encore, celle-ci, ce n'est pas la pire. Il y en a des pires. Après, je ne pense pas qu'on les verra nécessairement dans cette vidéo-ci. Ah, si, de toute façon, cette vidéo-ci, il n'y en aura pas d'autre sur ce jeu. Là, je vais torcher le truc vite fait bien fait et on n'y reviendra pas. Donc, peut-être qu'on verra, mais plus tard, plus tard, parce qu'ensuite, on a encore le troisième niveau. Je vais aussi vous montrer un bout du troisième niveau. Donc, là, maintenant, on va se taper une autre... Ah, il y aura une autre énigme un peu merdique. Un petit peu merdique, cette fois. Pas complètement. Enfin, oui et non. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais passer par ici parce que je sais qu'il y a un collectible. Ok, alors là, soit je sais mal, soit je sais mal, soit il n'y a jamais rien eu. Ah non, il n'y a jamais rien eu. C'est moi, en fait, qui fais cette erreur à chaque fois. Je ne sais pas, à chaque fois, je confonds, en fait, avec là-bas, de l'autre côté aussi, qu'il y en avait un de collectible. C'est juste ça. Je dis de la merde. Ah, par exemple, on va dans un univers, enfin, dans une zone un poil plus ouverte. On voit un peu plus le clipping quand même. Et encore, ce n'est pas le pire passage. Putain, vous avez vu l'arbre, par exemple, dès qu'on commence à prêter un peu attention au clipping, vous voyez à quel point c'est dégueulasse. Vous avez vu ? L'arbre, comme ce n'est pas du tout le même. Putain. Bon, après, je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne le vois pas bien le clipping, mais c'est parce que ma télé est incroyablement sombre. Je ne sais pas pourquoi et je ne vais pas commencer à m'amuser à régler ça maintenant. Donc, c'est pour ça que je le vois moi. Mais là, par exemple, on voit quand même les arbres. Putain, et là, tu as un arbre complet qui fout le camp où c'est moi. Putain. Puis les buissons, les buissons, je les vois, je ne les vois pas bien parce que ma télé est sombre. Mais je suis sûr que ça se verra à la capture quand même parce que j'ai foutu les paramètres à fond. Donc, c'est sûr que vous allez bien voir normalement si ça a foiré. Alors, je n'ai pas d'explication parce que quand j'y ai joué encore tout à l'heure sans faire la vidéo, je m'en rendais encore bien compte. Donc, voilà, nous voici à la fameuse énigme qui est un peu pourrie mais oui et non. En gros, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des boutons pour tourner les mécanismes. Donc, tu ne comprends pas forcément ce que tu dois faire déjà dans un premier temps mais ensuite, tu comprends qu'il y a des boules qui t'illuminent tellement que tu ne les vois pas. Là, on revient sur ce que je disais par rapport au flou du jeu. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas ce paramètre. C'est l'occasion de le vérifier. Ah oui, c'est ça en fait. C'est le niveau d'éblouissement en fait. Ah oui, je me plaignais que le jeu était éblouissant. C'est peut-être à cause de ça alors. Ok, bon bah, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appris que la meuf qui jouait Luna Lovegood dans Harry Potter a fait des photos de cul. Voilà, on en apprend tous les jours comme on dit. Et donc, voilà, c'était juste ça qu'il fallait faire. C'était mettre, mettre en fait, tu avais le droit de mettre deux boules sur le truc, sur le mécanisme. Et en fait, quand on envoie une boule, en fait, il faut imaginer, parce que je trouve que ça ne se voit pas, que quand tu mets une boule ici, par exemple, ça active toute cette colonne et cette colonne-là. Enfin, la colonne comme ça, si vous voulez. Du coup, j'en mets un en haut là-bas. Bon, toi, du con, va te barrer là-bas, tu m'emmerdes. Tu dois en mettre un là. puis tu dois donc imaginer qu'en mettre un là, ça active ce point, ce point-là et puis toute la colonne qu'elle a. Et le autre, tu le mets ici. Tu dois imaginer qu'il active tout jusqu'là, plus tout le truc qui fait le tour du tronc. Voilà. Et du coup, tu as activé tous les points. Donc voilà, ça, il faut le savoir parce que je ne trouve pas super évident de se rendre compte de ça. Je ne sais pas, en fait, c'est parce que les lumières ne sont pas assez assez claires. Et d'ailleurs, vous allez voir encore ici, c'est l'exemple de ce type d'énigme le plus facile à résoudre et le moins bien et le mieux fait. Voilà. Parce qu'il y a d'autres endroits, c'est bien moins bien foutu. Et des autres endroits, c'est de la merde. Je vais vous le montrer tout à l'heure aussi. C'est dans le troisième niveau. Dans le troisième niveau, on va un petit peu plus rusher que dans celui-là. Là, quand même, le niveau, je le torche quand même correctement. Je ramasse tous les trucs là, je rappelle que j'avais trouvé le clipping absolument dégueulasse à cet endroit-là. Parce que c'est l'endroit où c'est qu'en fait, vu qu'il y a un chemin comme ça bien dégagé, on se rend vraiment bien compte des éléments qui disparaissent et qui rapparaissent au milieu de l'écran. Vous voyez, c'est particulièrement visible ici. En plus, à part ça, le jeu n'est pas très joli. Même comme ça, en screenshot, en termes de qualité d'image, on se croirait plus sur une 360 que sur une PS4 quand même. Il faut quand même le souligner. Ce n'est pas super joli. Et là, il y a encore un collectible dans la forêt. En fait, si on résume ce jeu, qu'est-ce qui est bien ? Moi, j'aime bien la recherche artistique, même si la forêt est quand même pas mal inspirée à des moments, surtout dans les cinématiques en fait, parce qu'en vrai, l'éclairage des plantes, c'est un petit peu de la merde. C'est surtout remarquable dans les cinématiques. c'est un style qui est quand même inspiré de Pandora, de Avatar, clairement. Moi, ça me paraît plus qu'évident. Et puis, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est la recherche artistique. J'aime bien le style. J'aime bien l'ambiance encore. Je dois reconnaître. L'ambiance, c'est lié à la recherche artistique. Et puis, les cinématiques sont jolies. Mais après, c'est vrai que pour un jeu contemplatif, ce n'est pas le pire que j'ai joué, mais je commence à me poser des questions en fait, vraiment sur l'intérêt de ce type de jeu, au final. Quel est l'intérêt d'un jeu contemplatif ? Pourquoi faire un jeu que tu contentes de regarder ? Tu vois, ce n'est pas genre, genre par exemple, j'ai toujours trouvé que les gens qui critiquaient les jeux narratifs, c'était juste des gros trolls, quoi. Bon, ça dépend. Après, il paraît que certains jeux de tel-tel, par exemple, il paraît que c'est trop, justement, trop narratif, finalement, et qu'en fait, il n'y a pas assez d'interactivité, contrairement par exemple à un Heavy Rain ou à une Tildown, par exemple. Voilà. Attivé cette merde. Là, je ne peux pas, en fait, ne pas appuyer, je suis obligé d'appuyer, donc... Vous m'avez vu, cette solution de merde, sans déconner, c'est tout pourri, quoi. J'ai juste appuyé tous les machins, les machins qui sont déjà bleus, j'appuie deux fois dessus pour passer dessus, et puis c'est tout. C'est vraiment tellement, simple, que... Putain, putain, c'est chiant, tu vois, je veux dire, ça, c'est la partie avec des mécanismes du jeu et puis avec des solutions à trouver, tu vois, et tu as vu comme c'est fade. C'est putain de fade. D'ailleurs, je pourrais aussi revenir sur un détail, c'est que le jeu est évalué Peggy 7, alors quand même que je trouve que le jeu, il parle quand même pas mal de maladies et de morts, finalement, d'acceptation de la mort, j'ai l'impression que c'est un peu le thème général du truc, finalement. Eh bien, je trouve quand même ça un poil glauque pour le maître Peggy 7. Non pas que le jeu soit violent, mais moi, je trouve que c'est le fond qui est un peu étrange pour le maître Peggy 7, personnellement. Après, le truc, c'est que je ne peux pas vraiment considérer qu'il faudrait mettre 12 ou 16, tu vois. Je ne peux pas considérer ça non plus parce que le jeu n'est pas assez choquant pour ça. Donc Peggy 7, c'est coréant, mais c'est discutable, j'ai envie de te dire. Et puis, là, c'est tout con, tu as juste des trucs à tourner. Quand tu en tournes un, ça en tournera toujours un, pas deux. Ce n'est pas genre tu en appuies un et ça en change un autre. Non, c'est juste extraordinairement basique. Merde, j'ai tourné le visage. Si jamais la meuf qu'on voit sur le truc, c'est le troisième personnage, c'est semble-t-il la mère dans l'histoire. La seule qui a un visage humain, j'en ai donc déterminé qu'elle était donc la seule pas morte, en fait. à moins que je n'ai rien pigé au scénario. C'est possible aussi parce que j'avoue que je n'y ai pas prêté grande attention. J'ai lu tous les messages, mais je n'ai pas commencé à bien prendre note des détails qui étaient dits pour bien comprendre tout le bordel. Je veux dire, moi, de toute façon, je considérerais toujours que ça, c'est une méthode de super flemmasse pour raconter une histoire. Enfin, j'ai toujours trouvé ça imbouffable comme type de narration. Je n'ai pas envie de m'arrêter pour lire des panneaux pour comprendre l'histoire. Surtout que ce n'est pas genre comme, je ne sais pas, ce n'est pas comme, par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être vu des fois certains musées, certains musées qui sont d'ailleurs particulièrement bien foutus où c'est que tu traverses des pièces qui te racontent une histoire. Là, comme ça, je n'ai pas d'exemples vraiment qui me viennent. Je n'ai pas vraiment d'exemples comme ça qui me viennent mais en gros, tu peux faire un truc qui raconte une histoire comme ça avec des panneaux si tu te la joues un peu attraction de Disneyland. Tu as l'impression que chaque endroit raconte quelque chose. Dans ce cas, j'ai bien envie de m'arrêter pour lire des panneaux mais là, vu que tu te promènes dans la forêt de Clipping Land, je n'ai pas envie de m'arrêter pour lire des panneaux. Ça me fait chier. La map ne raconte rien donc je n'ai pas envie de m'arrêter. Bon, la map ne raconte rien oui et non parce que le niveau suivant c'est un hôpital. J'étais sûr qu'il y avait un collectif ici. Bizarre. La map, c'est quand même un hôpital et on comprend que dans le scénario, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, ils sont passés par l'hôpital à cause du gamin qui était malade. Donc, il y a peut-être quand même un minimum de logique qu'on se retrouve dans un hôpital mais ce n'est pas pour autant que la map raconte quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, tu vas faire les Pirates des Caribes à Disney. Il paraît que l'attraction a changé. Si vous avez été genre l'année dernière faire Pirates des Caribes à Disneyland, en théorie, à ce que j'ai cru comprendre, maintenant, l'attraction est différente. Donc, sachez que votre enfance est morte. Pirates des Caribes de votre enfance n'existent plus. Voilà. C'est triste. Pirates des Caribes, quoi. Bon, bref. On va revenir sur cette histoire de Pirates des Caribes. L'ancienne attraction, avant qu'elle soit bousillée. Je veux dire, quand tu vas dans l'attraction, c'est pareil. Tu te montes dans le bateau et puis, au départ, c'est calme. Tu es dans une baie de nuit. Tu avances sur ton bateau et ensuite, tu passes par une grotte et puis ensuite, tu arrives dans une espèce d'être dans des espèces d'égouts et puis ensuite, tu arrives dans la ville où c'est que là, tu vois que les pirates, ils foutent la merde, ils attaquent la ville et tout ça. Et puis après, tu vois que l'histoire, en gros, du truc, c'est que tu vois que les pirates, ils ramènent leur butin dans leur cachette à la fin de l'attraction. Puis après, tu arrives au truc où c'est que tu arrives à l'arrêt de l'attraction et puis tu sors et puis voilà. Mais je veux dire, l'attraction, tu as un peu l'impression comme quand tu fais les attractions, genre je ne sais pas, tu fais l'attraction Peter Pan, eh bien, tu as l'impression un petit peu que l'attraction t'a raconté le film Peter Pan. Tu vois, ben voilà. Tu vois, je veux dire, là typiquement, ça ne me dérangerait pas forcément d'avoir des panneaux sur ce type d'endroit. Tu vois, bon, même si là, c'est une attraction donc tu es sur un rail, mais si c'est un musée qui est présenté comme ça, genre un musée qui te raconte une histoire historique ou un truc comme ça, je pense notamment, je ne sais pas, par exemple, par exemple, je ne sais pas, je suis allé l'année dernière à Zermatt, ben tu as un musée là-bas où c'est qu'il t'explique un petit peu l'histoire de la ville et tout ça et puis tu as des endroits qui représentent, c'est des événements qui se sont produits. Ben voilà, là c'est très intéressant dans ce genre d'endroit de t'arrêter à regarder tes panneaux. Tu vois, donc si tu adaptes ce genre de choses en jeu vidéo, ça te donne un jeu contemplatif. Donc un jeu contemplatif, à mon avis, s'il veut avoir une narration avec des panneaux, il doit avoir un décor qui correspond à ça. Ça me semble, obligatoire. Après, on repassera quand même sur l'intérêt général d'un jeu contemplatif. Qu'est-ce qu'apporte réellement le jeu vidéo au genre ? Qu'est-ce qu'apporte le jeu vidéo à la contemplation de décors ? Surtout quand ils sont pleins de clippings comme ça. On peut se poser sérieusement cette question. Eh ben, parce que quand même ce qui caractérise le jeu vidéo, c'est l'interactivité. c'est ça qui fait que le jeu vidéo est différent de tout autre type de produit. De genre film, musique, peinture, théâtre. Et ce que tu veux, ce qui rend le jeu vidéo particulier, c'est qu'il est vécu par le joueur directement. Le joueur doit se sentir personnellement concerné par ce qui se passe parce qu'il semble incarner un peu ce qui se passe même si au final c'est un petit peu bidon parce que le joueur est quand même confiné dans ce que les développeurs ont prévu pour lui. N'empêche qu'il y a quand même l'interactivité c'est ça qui rend le jeu vidéo particulier. Donc, un jeu qui a une interactivité limitée, forcément, on pourrait penser naïvement que c'est un moins bon jeu qu'un autre. C'est parfaitement le cas parce que clairement par exemple le truc c'est qu'il n'y a pas assez de contenu dans les jeux narratifs parce que le fait de pouvoir regarder genre imaginons que ce jeu soit un film et que les personnages vont ici moi si j'ai envie je peux m'arrêter et regarder cette église encore un moment. Voilà et c'est ça qui fait que là j'ai l'impression de directement moi contempler le décor et que le jeu ne fait pas comme le montrer c'est quand même moi qui le regarde donc on a quand même une sensation de regarder les décors qui sont différentes. donc il faut quand même se mettre en tête que c'est un jeu narratif donc forcément il ne faut pas t'imaginer sortir un flingue et dégommer tout le monde donc il faut quand même avoir bien cette idée en tête qu'il faut quand même savoir que c'est un type de jeu qui est comme ça donc forcément c'est prévu donc je pense pour un public qui s'adapte à ça. C'est pour ça que je ne trouve pas forcément que le jeu narratif est une enfin le jeu contemplatif est forcément mauvais sur toute la ligne. cependant je suis obligé de constater son échec son échec à multiples reprises parce que de tous les jeux contemplatifs que j'ai joué j'en ai rarement vu un qui m'a convaincu voire jamais en fait ceux que j'ai joué il y a 8 Eli puis vous avez déjà entendu le nombre de fois que j'ai dit que ce jeu était à chier et il y a encore et encore Gone Home que j'ai quand même pas mal critiqué quand j'y avais joué il y a quelques temps mais au final est-ce que vraiment il était si pourri Gone Home ouais je ne suis pas sûr franchement franchement je ne suis pas sûr il y avait quand même un certain charme à ce jeu donc voilà c'est un jeu que je suis bien content d'avoir eu gratos avec le PS Plus Gone Home mais c'est tout quoi ça ne va pas plus loin et donc là je ne comprends pas tu vois parce qu'en fait moi la première fois que j'ai joué au jeu j'avais cru que le fils malade était mort tu vois surtout que je vois le truc c'est écrit responsable oh mon dieu tu vois moi je pensais que ça racontait que le fils était mort tu vois mais non parce qu'ensuite quand on va dans le niveau suivant on est à l'hôpital et ils sous-entendent qu'il est encore vivant donc je ne comprends même pas ça donc alors si quelqu'un est fanboy de ce jeu dans la vidéo et qu'il est en train de rager parce que je le critique est-ce qu'avant de m'insulter il pourrait m'expliquer le scénar parce que vraiment je n'ai pas compris là tu sais d'un coup il y a une ambiance un peu glauque vous allez voir que tout d'un coup on va avoir une ambiance un peu glauque avant jusqu'à maintenant on a eu une ambiance un peu féérique dans le premier dans le deuxième niveau et dans le troisième niveau c'est le seul niveau qui est un peu genre glauque genre il a une ambiance un peu malsaine sur les bords je veux juste voir un truc ça va je veux juste voir l'heure donc maintenant voici l'hôpital donc moi je ramasse je ramasse les collectibles pour le skill pour le fun parce que c'est un peu le seul truc qu'on a à faire dans ce jeu avec courir enfin courir marcher vite donc cet hôpital il est tout défoncé après je ne comprends pas trop parce que comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit dans le niveau d'avant c'est comme avec le coup de l'horloge on a l'impression que le jeu il se passe dans un espèce d'univers un peu moyen-âgeux un peu magique et là clairement on a un hôpital très très sale mais moderne 6 mois donc là je ne sais pas qui c'est qui parle là c'est pas lui c'est que déjà je ne reconnais pas les logos donc on dirait presque qu'il faut prendre des notes en fait pour comprendre l'histoire de ce jeu pour bien savoir qui parle quand et tout ça donc là encore une énigme à la con c'est encore assez chiant comme énigme alors je sais juste que le truc du milieu je dois le foutre tout au fond je crois que là je suis au maximum oui et là le deuxième celui-là enfin le premier je dois le rapprocher un coup voilà je crois que c'est comme ça ah non c'est pas comme ça c'est pas comme ça toi dégage tu m'emmerdes voilà et là c'est un nouveau bug il n'y a pas la voix off et tout ça c'est juste pour ramasser un collectif de la con bon après le niveau 3 en termes de gameplay c'est le moins mauvais c'est le moins raté parce que les décors se ressemblent moins que dans les autres niveaux enfin surtout le 1 et le 2 le 1 et le 2 on a quand même un peu une sensation que que tout est pareil alors que ici ici quand même je veux dire on reconnait un peu les endroits bon d'accord les couloirs se ressemblent mais les pièces sont bien différentes quand même donc c'est quand même pas complètement raté on dira enfin raté 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 c'est pas raté même les autres niveaux sont pas ratés je veux dire il n'y a pas genre quelque chose que j'ai trouvé on va dire dans le dans le dans le dans le rythme de progression que j'ai trouvé raté je veux dire le jeu se laisse jouer quand même parce que c'est vrai que ce jeu je le critique beaucoup je ne vais pas enfin vous l'avez remarqué quand même que je je crache quand même pas mal dessus parce que je trouve qu'il a quand même pas mal de de choses qui sont mal foutues quoi mais est-ce que vraiment j'ai détesté ce jeu je pense pas qu'on puisse dire ça j'ai pas détesté ce jeu j'ai juste trouvé qu'il avait énormément de problèmes quoi c'est pour ça que de base je le trouve moyen mais après à cause de l'optimisation je le trouve juste potable comme comme je l'ai déjà dit tout à l'heure et et ce niveau là on va pas spécialement le torcher on va le passer un peu en coup de vent en fait on est assez on est assez à la fin de la vidéo je voulais vous montrer un truc dans ce niveau je ne sais plus je ne sais plus ah oui 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 je sais je voulais vous montrer une énigme avec les avec les quadrillages avec les boules là qu'il faut et les mécanismes je sais plus où est-ce que c'est si c'est là non c'est pas ici vous avez vu comme l'ambiance est trois fois plus glauque en plus je me rends compte que là on est vraiment des nains de jardin vous avez vu la taille des chaises par rapport à nous on est des nains de jardin c'est abusé et puis là je veux dire c'est quoi cet hôpital on dirait on met une chaise de dentiste au milieu une chaise de dentiste de dentiste psychopathe parce que je veux dire je ne vois pas en réalité quelle table d'opération a un crochet comme ça un truc pour t'accrocher comme ça en métal laisse tomber ça n'existe pas c'est un fantasme de film d'horreur enfin bref c'est cette pièce là que je voulais vous montrer avec l'énigme mal branlée je veux dire vous voyez le quadrillage il est à moitié au plafond et à moitié contre le mur et tu peux tourner les tu peux tourner ça tu peux tourner les tableaux et c'est c'est un peu tout pour ce que tu peux interférer sur la position des trucs alors heureusement en fait il y a les dessins en fond du tableau même s'il y a les lumières dessus on arrive un peu à le distinguer là on voit je sais pas on voit un truc et on voit on voit de la fumée blanche qui va jusque là bas donc moi personnellement ce que je fais c'est que je vois un crâne qui crache du feu mais bon un crâne qui est déjà en train de brouiller enfin bon non même pas c'est même pas un crâne c'est complètement tiré par les cheveux ce que je dis et donc comme ça je peux déterminer que la position des tableaux c'est comme ça mais après il faut encore trouver où placer les boules parce que c'est pas super facile alors moi à force de l'avoir fait plusieurs fois j'ai fini par faire un automatisme alors je le sais surtout que vous voyez quand je clique sur le truc ça fait venir les points bleus tu vois mais moi la première fois j'avais même pas fait attention que là ça venait légèrement orangé et là légèrement bleu j'avais même pas remarqué d'ailleurs celui-là il était légèrement orangé j'avais même pas vu pour moi le seul qui était orange c'était celui-là et puis vous voyez que le point que j'ai activé il clignote un peu vous voyez c'est pas assez évident je trouve je trouve que c'est pas assez clair et franchement j'avais l'impression que ça ne marchait pas en fait je croyais que c'était buggé mais non c'est pas que c'était buggé c'est que je trouvais pas la solution mais le problème c'est que j'ai l'impression de faire les choses à l'aveugle et en plus c'est super chiant là vous voyez j'ai activé celui-là qui était bon apparemment parce que vu le nombre de trucs que ça a activé j'en ai déduit là tout de suite que je l'avais placé au bon endroit donc j'aurais pas voulu le bouger mais je le bouge quand même parce que parce que parce que voilà parce que le fait que j'ai mis la première boule ici et la deuxième là et bah du coup la troisième et bah elle a annulé la première et c'est là où c'est que je me dis putain j'aimerais bien avoir le viseur en permanence au milieu de l'écran et puis avoir genre une boule dans chaque main tu vois c'est ce que je veux dire bon enfin bref d'ailleurs c'est ça que je me dis c'est que j'ai l'impression vous voyez ce jeu il a été développé donc par un tout petit studio si je dis pas de conneries c'est un studio qui a que quelques effectifs en tout cas vu la courteté du des crédits j'ai déterminé qu'ils étaient vraiment pas nombreux et là je ne sais pas quel machin faut que j'active celui-là peut-être ça marche pas tu vois t'es obligé d'y aller un peu à tâton ah ouais c'est qu'en plus tu vois quand je balance une boule tu vois là je garde L2 enfoncé pour normalement sortir mon bras et charger ma boule mais le problème c'est que ça marche pas tu vois pourtant t'as encore le machin le viseur bah faut que je lâche que je rappuie que je refasse ma boule tu sais c'est inutilement long ces casse-couilles et là ça a pris non ça a pas pris faut que je mette ça là bon bref ça m'énerve ça m'énerve j'y arrive pas c'est ce que je voulais vous dire je vais pas me faire chier comme ça pendant 3 siècles je me suis déjà emmerdé avec ce mini jeu plusieurs fois voilà typiquement là vous avez vu vous avez peut-être entendu là le piano qui vient de faire en mode oh mon dieu tu vois ça c'est encore un truc tu vois qui marche dans un truc d'horreur si ça m'a quand même pas mal énervé tout le long que j'ai fait ce niveau la première fois je veux dire ils nous mettent ce son genre comme si quelqu'un appuyait sur toutes les notes d'un piano d'un coup et ben ce truc là ça marche dans un truc d'horreur à un moment précis tu vois genre t'ouvres une porte tu tombes sur un cadavre tu vois ou peut-être tu tombes sur un cadavre avec plein d'asticots dans les yeux voilà là tu peux mettre ce son mais pas quand tu te promènes dans les couloirs et qu'il ne se passe rien là à ce moment là ça ne fonctionne pas d'ailleurs cette espèce d'ambiance un peu angoissante elle est pas gérée au top qu'on se le dise après j'aime bien ce niveau parce que je trouve qu'il est intéressant parce qu'il n'a pas vraiment d'ordre dans lequel il doit être fait c'est vraiment un niveau qui est très orienté exploration et puis c'est encore le niveau qu'a les ennemis mais le plus compliqué donc c'est pour ça que c'est finalement peut-être le niveau que j'ai eu le plus de plaisir à faire pas à contempler mais à traverser et donc là cette pièce c'est la cuisine et c'est donc la salle du platine parce qu'il me manque un seul trophée pour la platine c'est que là en fait il faut prêter attention à ce tableau de merde qui nous dit que la bouffe est servie le jeudi et donc seulement si tu joues à ce jeu le jeudi tu as un plat de gnocchi je ne sais pas ce que c'est ce connerie donc voilà il y a ce truc qui est servi que tu peux avoir ce truc qui apparaît que si tu joues un jeudi donc là j'enregistre cette vidéo donc forcément toute logique un jeudi soir je bouffe ce machin et j'ai mon platine et une erreur est survenue mais j'ai quand même eu mon trophée sérieux le platine oh putain heureusement et là je me suis dit imagine j'ai le dernier trophée et mon platine ne se débloque pas c'est complètement buggé laisse tomber je me serais suicidé oh putain oh putain bon je ne vais pas me faire chier à démarrer ce jeu parce que de toute façon j'ai montré tout ce que je voulais donc voilà c'est comme ça que c'est ta vie de cette vidéo putain la fin what the fuck le platine le plus what the fuck que j'ai jamais eu ça me fait trop marrer enfin bref alors merci d'avoir suivi cette vidéo donc pour résumer Nero c'est pas un mauvais jeu mais voilà je ne vous conseille pas de le payer cher parce que je ne pense pas que c'est un jeu que vous allez vraiment avoir envie de conserver de rejouer qui va vous marquer et compagnie c'est un jeu un peu à la va vite c'est un senderman payant j'ai envie de te dire comme je dis ça pour troller mais c'est un peu le cas c'est un truc c'est que tu te promènes tu ramasses des trucs tu regardes tu lis des textes et c'est tout donc voilà une fois de plus c'est un jeu narratif qui pour moi finalement échoue globalement c'est pour ça que je le considère comme étant juste potable parce que c'est pas genre un vrai jeu de merde c'est pas vraiment foncièrement mauvais sans tout compter qu'il faut quand même être un peu indulgent c'est quand même fait par un développeur indépendant donc il faut quand même montrer un minimum d'indulgence mais n'empêche qu'un jeu pourri reste un jeu pourri un bon jeu reste un bon jeu et peu importe par combien de personnes il a été développé et peu importe et peu importe combien de budget il y a eu derrière pour le créer un jeu mauvais reste un jeu mauvais un bon jeu reste un bon jeu et en l'occurrence pour moi Nero c'est un jeu que je considère comme potable ni plus ni moins donc si vous le trouvez d'occasion à 10 balles pourquoi pas si vous le trouvez pendant les seuls steam par exemple pour pas cher pourquoi pas mais voilà je vous conseille pas de faire comme moi et de le payer genre au moins 35 francs je sais plus combien est-ce que j'ai payé ce jeu voilà je vous recommande pas ça en revanche parce que c'est quand même cher payé pour ce que c'est pour un jeu qui est torché en 3 heures parce que je vous ferai quand même remarquer que dans cette vidéo on a fait ensemble un bon tiers du jeu bon je le connais par coeur donc ça allait vite mais on a fait un tiers du jeu il faut quand même se dire ça le jeu a une durée de vie vraiment limitée voilà au moins j'aurais eu un platine extrêmement facilement mis à part que à cause des optimisations c'était un peu une catastrophe c'est pour ça peut-être que la version PC serait plus judicieuse je pense qu'elle sera mieux optimisée que la version PS4 d'ailleurs je ne sais pas qui s'est chargé du portage du jeu en tout cas ce que je peux dire c'est que ça n'a pas été très bien fait parce que les freeze on en a quand même eu deux dans cette partie et je suis étonné de ne pas en avoir eu plus en toute honnêteté parce que c'est tellement une catastrophe une catastrophe enfin voilà on a fait le tour officiellement donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine